Musique 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 Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être mes nouveautés début 2020 Du coup on va commencer par tout ce qui est schlèche Donc tout d'abord je me suis acheté cette jument C'est la jument qui est sortie dans un set en 2019, en juillet 2019 Donc je l'ai eu sur Vinted pour 5 euros je crois Du coup elle était neuve donc il y avait son filet et sa salle et son tapis Donc au niveau de la jument ce que je regrette vraiment c'est les fleurs quoi, je les trouve vraiment très mal peintes, je trouve que c'est très très grossier, j'aime pas du tout et elle a une crinia énorme par rapport à son collure qui est vraiment toute fine, bref elle est pas jeune jeune on va dire elle est toute molle, elle est comme le frison quoi, je trouve ça dommage qui a cette texture toute molle donc voilà mais elle a rejoint ma collection, je l'avais jamais vu en vrai encore comme le Passofino je l'ai jamais vu en vrai non plus donc j'espère l'avoir un jour ou l'autre je le trouve plus jolie que cette jument là donc mais elle rejoint quand même ma collection ensuite mon copain m'a acheté cette licorne là c'est une édition limitée elle a été peinte et faite par des enfants en fait donc c'est vraiment une figurine qu'on voit très très rarement elle est plutôt rare même il l'a acheté neuve donc elle était sur une boîte comme ceci donc voilà elle est vendue je crois pas quel est le nombre d'exemplaires précis je m'en rappelle plus mais elle est de 2014 donc elle est vraiment très très spéciale donc là vous avez le dessin en fait des enfants et en gros ils ont demandé à des enfants de dessiner une licorne et ils l'ont fait en figurine donc voilà l'histoire de la figurine donc elle a été vendue uniquement en Allemagne donc la voici donc c'est une licorne avec des écritures au niveau de la croupe avec 2014 donc je vous laisse lire c'est de l'allemand et voilà il n'y a rien à dire je la trouve vraiment magnifique de toute façon il n'y a pas de surprise à faire mais elle a été vendue qu'en 2014 en tout cas je suis vraiment contente qu'elle ait rejoint ma collection ça fait un petit temps que je voulais l'avoir donc voilà elle est dans ma collection ensuite toujours en chelèche poinçant l'alentain cette fois-ci mon copain m'a trouvé mon petit âne dorée donc je le cherchais depuis qu'il est sorti depuis le temps que je le cherchais je suis vraiment trop contente qu'il l'ait trouvé donc petite histoire au niveau de cet âne dorée qu'est-ce que c'est en gros parce que je ne sais pas si vous êtes au courant c'est une c'est un peu la même chose que le lapin rouge en fait chelèche a organisé des concours donc là c'était l'édition concours de Noël donc il y avait essentiellement en France les jouets club qui participaient à ce concours il y avait un code écrit sur cette âne dorée en fait il était sur un gros aimant sécurisé avec un code dessus ce code il fallait l'entrer sur internet et après si tu avais le bon code tu pouvais te tirer au sort pour gagner des lots et après ce concours donc le concours finissait le 21 décembre juste après donc là c'était début janvier l'âne dorée et mis en vente dans les magasins qui ont participé au concours mais moi personnellement les magasins qui ont participé au concours ils l'ont à chaque fois que j'y allais je ne le voyais jamais donc ils ne l'ont jamais reçu en fait donc je l'ai fait les jouets glove on en a fait quand même 3 ou 4 et je ne l'ai jamais vu donc je suis vraiment contente de l'avoir acquis dans ma collection pauvre petit donc voilà il était dans un sachet comme ceci donc voilà c'est une édition limitée donc il était vendu dans ce sachet là je suis vraiment super contente qu'il ait rejoint ma collection et là je ne sais pas non plus où il l'a trouvé mis à part que je sais qu'il l'a acheté sur internet sinon je ne peux pas vous dire où il l'a trouvé mais je suis vraiment super contente que les deux là ils aient rejoint ma collection c'est vraiment des des pièces de collection que je sais que plus tard ils vont être compliqués à avoir donc je suis vraiment contente et je vous remercie énormément ensuite toujours à l'échelle mais cette fois on va passer au niveau des collectas je me suis acheté cette jument pure sang arabe de chez collecta donc je l'ai acheté sur Amazon pour un peu moins de 9 euros et vraiment je suis agréablement surprise parce que souvent avec Amazon on va pas dire mais les figurines sont parfois abîmées et la mienne n'est pas du tout abîmée je suis vraiment super contente par contre elle a des comme on peut voir limite elle a les mêmes reflets que mon anne quoi elle a des reflets plutôt dorés assez importantes mais ça je le savais déjà parce que je l'avais déjà vu lors d'une rencontre entre Schlescher mais je suis vraiment contente d'avoir pu l'acquérir parce que je sais très bien que les collectas a des prix convenables je trouvais 9 euros un peu moins de 9 euros je crois que c'était 8 euros plutôt c'était vraiment cadeau quoi je veux dire par rapport à certains prix qu'on peut voir c'était vraiment pas cher j'ai trouvé pour une du neuf donc je suis vraiment contente qu'elle ait pu rejoindre ma collection parce que les collectas c'est vraiment une marque que j'apprécie énormément et toujours dans les collectas je me suis acheté ce fior et son amie pareil donc en fait ils sont juste pas la même robe je les ai acheté sur Instagram à Swapichlèche donc je vous mets son il y a un Youtube en barre d'infos donc je les remercie énormément de m'avoir vendu ces deux petits loulous ils sont vraiment en parfait état de toute façon connaissant Swapichlèche ils peuvent être que nickel elle en prend vraiment super soin de ces figurines donc voilà ils sont vraiment mais sublimes j'adore les collectas il y a rien à dire en fait je les trouve vraiment magnifiques ils ont des nuances de fou une expression du visage magnifique quoi ils ont vraiment j'ai rien à dire dessus donc ils ont tous les deux l'arrêt de mulet plus ou moins marqué suivant la robe et vraiment ils sont magnifiques ensuite on passe à l'échelle beaucoup plus grande c'est à dire les brilleurs alors tout d'abord on va passer aux brilleurs classiques je me suis acheté celui-ci tout d'abord donc il vient d'un pack qu'il faut dessiner dessus en fait à la craie je l'ai acheté en lot avec 4 brilleurs donc il y en a 2 que je garde 2 qui sont en vente ou qui ont été en vente sur Vinted je vous mets en lien en barre d'infos mon Vinted parce que souvent quand je l'achète en lot les doubles ils se partent directement sur Vinted je ne les fais pas passer par Instagram tout comme ça Vinted point final donc si vous voulez vous abonner à mon Vinted des fois il arrive qu'il y ait des figurines que j'ai déjà qui partent sur mon Vinted donc voilà voilà pour ce gros loulou donc il est dans un pack je vous mets en photo le pack donc voilà en fait on peut écrire à la craie dessus et puis ça s'enlève et tout simplement moi je le trouve très beau comme ça c'est vrai qu'il n'a aucune nuance il n'a aucune expression du visage il n'a aucune marque au niveau du sabot mais je ne me vois pas écrire dessus donc à vous à voir quand je vais prendre en photo et après la retouche photo refaire au niveau de la pupille ou tout comme ça mais je trouve vraiment le moule très sympa donc je vais le garder comme si comme tel dans ma collection ensuite du coup le deuxième que j'ai gardé de ce lot c'est celui-là donc c'est Pruncer de Grand Galop c'est le seul qui me manquait au niveau des brilleurs de Grand Galop j'ai tous les Stable Maitre de Grand Galop Brilleur et maintenant j'ai tous les je crois vous devez en manquer peut-être un ou deux les classiques de Grand Galop donc les Grand Galop Brilleur ont été vendus en France c'est pour ça qu'on les retrouve très facilement sur Vinted Le Bon Coin on les trouve plutôt régulièrement donc c'est les plus simples à voir au niveau des brilleurs donc voilà il me manquait Souya donc je l'ai maintenant il est juste un petit peu abîmé au niveau du nez du cheval mais sinon j'ai rien à dire dessus j'ai déjà deux autres dans ce moule là mais je le trouve toujours aussi sympathique et les lots je l'ai acheté sur Place Market sur Facebook en brilleur cette fois c'est un brilleur traditionnel je me suis acheté ce petit poulain sur Vinted donc au début il était sur Le Bon Coin ça fait depuis novembre que je me tâte à le prendre et puis d'un coup sur Vinted il a vachement baissé du coup je me suis fait plaisir et je me le suis prise il est vraiment trop trop mignon il est nickel il n'y a rien à dire avec le petit capé là et j'ai vu c'était une édition spéciale de magazine des Etats-Unis on m'a un peu expliqué je remercie énormément je ne sais plus ton pseudo pardon si tu passes par là de m'avoir expliqué comment fonctionnaient ces magazines là donc en fait c'est une édition limitée de magazine si j'ai bien tout compris donc c'est pas courant un magazine des Etats-Unis je suis vraiment contente de l'avoir je ne sais pas si les magazines ont été vendus en Angleterre ou pas mais il est vraiment très très mignon il est assez mastoc par rapport à mon Anschlèche voilà il est vraiment trop trop mignon je suis vraiment contente de l'avoir dans ma collection il me pesait de l'oeil depuis quelques mois déjà donc maintenant il est là je me suis acheté on va dire je me suis fait un gros plaisir donc je me suis acheté Oliver Oliver qui est-ce ? c'est le cheval de la Breyerfest 2019 donc en fait à chaque fois que vous allez à la Breyerfest donc la Breyerfest c'est le grand événement qui se déroule aux Etats-Unis en juillet je crois et du coup il y a un cheval unique à chaque Breyerfest qui est donné on va dire à chaque personne qui va à la Breyerfest vous achetez une place vous avez ce Breyer qui est le Breyerfest donc c'est le cheval de l'année on va dire et après il y en a d'autres bien sûr dans la Breyerfest mais celui-là c'était vraiment le cheval que tout le monde avait si vous alliez à la Breyerfest donc en tant que Française je suis vraiment contente d'avoir pu l'acquérir parce que mis à part ceux qui sont allés à Breyerfest on ne pouvait pas l'avoir nous mis à part en le commandant sur MPV mais je crois qu'il était à 79€ et après le trouver sur Ebay comme tous les autres figurines qu'on peut avoir du coup je l'ai acheté à une fille belge donc je te remercie à toi Floriane si tu passes par là mais je ne pense pas que tu regardes mes vidéos bref je l'avais rencontré déjà au Life Show du Mans donc je lui ai déjà acheté un Breyer à Life Show du Mans normalement je lui avais réservé du coup au liver mais malheureusement elle ne l'avait pas reçu au moment donné du coup je lui en avais acheté un autre et un peu par hasard j'ai vu qu'elle l'avait toujours fin décembre chez elle à vendre et je l'ai vraiment par hasard et du coup je l'ai contacté elle m'a dit oui qu'elle l'avait toujours en vente du coup j'ai sauté sur l'occasion je me suis dit c'est pas grave c'est 40€ mais ça vaut vraiment le coup donc ça c'est son petit mot donc je vous le lis pas mais c'était juste pour vous montrer à quoi il ressemblait un petit avant-goût du coup il était un neuf il était dans sa grosse boîte elle est énorme clairement la boîte elle est vraiment énorme donc voilà à quoi ressemblait la boîte il était neuf clairement et elle avait juste un petit problème au niveau de la boîte là ça s'était abîmé mais tant que le cheval n'est pas abîmé je ne vois pas le souci dans la boîte il y avait un catalogue Breyer donc oui les catalogue Breyer existent ils sont inclus dans les boîtes en fait et dedans on a un peu tout vraiment c'est très très varié ça passe de Stable Met au voilà des tradis tout ça c'est des tradis on doit avoir les classiques voilà bref il y a un peu de tout il y a même les collectas parce que collecta Breyer et ces collectas en gros c'est un partenariat ou je ne sais plus quoi il faudrait que je cherche un peu plus pour vous donner des informations concrètes dessus bon c'est un petit catalogue de Breyer donc je crois que c'est mon deuxième ou troisième donc c'est toujours cool d'avoir ça on voit très bien bien ce qu'il y a dedans et je vous montre la bête maintenant est-ce qu'il tient dans le cadre Alléluia il tient dans le cadre donc je vous présente Oliver donc comme vous pouvez voir il est énorme on va le comparer à toujours mon petit âne hop voilà il est vraiment énorme par rapport à mes autres Breyer je ne pensais pas si gros si ma stock il est vraiment très très imposant mais je le trouve sublime il est vraiment je suis vraiment très très contente de mon achat donc que dire de plus à part qu'il est magnifique il est par contre hop vous le retournez par contre je ne sais pas comment je vais le placer il prend une place énorme donc à mon avis chez moi ça va être une galère pas possible il fallait que je réorganise les étagères pour placer monsieur il est mais d'une beauté fatale je suis vraiment vraiment c'était un gros achat mais je suis vraiment très contente d'avoir pu effectuer cet achat donc voilà que dire de plus je vous ai donné toutes les informations que j'avais sur la Breyer Fest je vais essayer de m'informer un peu plus sur tout ce qui est événement sur les Breyer tout ça pour vous faire pourquoi pas une vidéo là dessus sur les Breyer et voilà vous donner éventuellement d'autres informations donc je suis vraiment contente d'avoir acquis Oliver dans ma collection je remercie Florian de me l'avoir vendu m'avoir fait confiance aussi là dessus c'est pas toujours évident quand c'est deux pays différents pour trouver un arrangement au niveau du prix du l'envoi tout ça mais vraiment je re le dis Vinted là c'était vraiment on est passé sur Vinted pas de frais de pas de frais Vinted pour le vendeur moi j'ai eu des frais Vinted bien sûr mais bon c'est médiocre quoi par rapport si on reçoit pas ou s'il est cassé ou truc comme ça on est remboursé totalement donc au final bon ça est toujours bénéfique et les frais d'envoi très très avantageux quoi pour Oliver c'était à peu près 1 kilo l'envoi c'était 3 euros 20 d'envoi Belgique France franchement ça vaut vraiment le coup Mondial Relais par Vinted il y a des prix super avantageux donc je suis vraiment contente là dessus il est vraiment magnifique j'ai rien d'autre à dire si vous avez des questions dessus n'hésitez pas donc voilà pour la vidéo de mes achats donc j'ai essayé de vous donner plus ou moins toutes les informations que j'avais surtout au niveau de la Brierfest car je pense que c'est pas quelque chose que vous connaissez vraiment je pense que c'est plutôt nouveau même je sais pas du tout mais je pense que vous êtes plus encore dans le monde et moi j'essaye de m'ouvrir un peu plus sur d'autres marques et du coup pourquoi pas vous donner des informations sur ces autres marques n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou pas en tout cas moi j'étais vraiment contente de mes achats j'avoue que j'ai été vraiment déjà très gâtée par mon copain je le remercie encore énormément et j'ai fait un peu beaucoup trop d'achats pour ce début d'année en même pas deux mois j'ai fait un petit peu trop d'achats effectivement ça coûte cher tout ça mais bon voilà je me suis vraiment fait plaisir c'est vrai que j'ai eu de l'argent pour Noël donc voilà dans quoi c'est parti l'argent pour Noël bref j'espère que la vidéo vous aura plu je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye